Tandis que le disque précédent réunit des œuvres de genres très différents, ce second disque présente sur chacune de ces faces deux cycles dont le rapprochement est intéressant. Sur la première face, les chansons de Bilitis et le jardin clos, tous deux consacrés à des amours d'adolescents. Dès la première phrase, Debussy exprime avec effusion l'ingénuité de Bilitis, puis peu à peu transparaît la volupté qui entraînera jusqu'à la frémissante passion de la chevelure pour enfin retomber dans la naïve déception amoureuse du tombeau des naïades. Tout autre est l'atmosphère choisie parforée pour son jardin clos. Elle n'est que grâce, fraîcheur, tendre intimité, candeur sereine. Un seul élan lyrique mais si pudique dans « Il m'est cher amour » Pour le jour des hyacinthes, il m'a donné le cirex, des frècles de rosa on y est trahi. Une isarde, une blanche sur le cul et douce à mes lèvres comme le miel. Il m'a commenté jouer, assise sur ses genoux, Mais je suis un peu tremblante. Il en joue après moi, si doucement que je l'entends à peine. Nous n'avons rien à nous dire, Et toi, nous sommes près de l'autre, Mais nos chansons de la sœur et de l'autre, Et tout raccord de mon coureur s'unissent sur la pluie. Il est tard, voici le chant des grenouilles vertes Qui commencent avec la pluie. Ma mère ne croira jamais que je suis resté si longtemps A chercher ma ceinture perdue. Il est tard, voici le chantier de la sœur et de la sœur et de l'autre, Sous-titrage ST' 501 ... 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